... Dire juste un mot, mais en même temps, c'est un public, j'allais dire, averti, engagé, convaincu. Je voulais juste dire un mot sur l'éducation populaire, parce que ça peut paraître banal pour nous toutes et nous tous ici, d'avoir des rencontres sur l'éducation populaire dans le contexte actuel, mais je trouve que c'est quand même un acte à la fois très singulier, très politique dans le sens noble du terme, à un moment où, enfin ça fait longtemps déjà que ça commence à durer, on s'enfonce de plus en plus, où la démocratie est vraiment en souffrance. Et donc, on a besoin, plus que jamais, de cette éducation qui est complémentaire à l'éducation institutionnelle, l'éducation traditionnelle, et je le dis d'autant plus qu'on trouve que dans ma petite expérience, j'ai eu à présider pendant huit ans le conseil d'administration du CREPS Provence-Côte d'Azur, et CREPS, ça signifie Comité Régional d'éducation populaire et sportive, et non pas d'éducation physique et sportive. Et donc, c'est entre 1999 et 2007, et en 2002, vous voyez à quoi ça correspond, changement de gouvernement, de majorité, et l'acte commis par ce nouveau gouvernement en 2002, le gouvernement de droite, un des actes premiers, c'est de baisser de manière drastique des moyens pour l'éducation populaire. Et là, moi, je prends conscience que c'est une bombe à retardement, mais on ne s'en aperçoit pas de suite, on s'en aperçoit 15, 20 ans après, et c'est le cas, et je trouve que Boris Cyrulnik l'illustre bien, pendant 2016-2017, il répond à une journaliste dans la presse quotidienne régionale, on pose la question, à quoi vous attribuez le recul de société dans lequel nous sommes ? Et il dit non, pas recul de société, il dit recul de civilisation. Et je trouve qu'effectivement, on est au cœur, effectivement, à la fois de ce qu'a amené à notre pays l'éducation populaire, et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, est une situation d'autant plus préoccupante que, j'allais dire, on est dans une société quand même avec peu de perspectives, c'est-à-dire que les politiques qui voient l'avenir avec leurs chaussures, donc pas de vision, pas de vision long terme, ça ne nourrit pas l'espoir, bien entendu, géré sur des bases essentiellement comptables, et tout cela nourrit quand même la pédagogie du renoncement, en tout cas pour contenir toute résistance et toute alternative. C'est la raison pour laquelle je trouve que ces rencontres sont assez intéressantes pour resituer dans le contexte, et en tout cas, nous, qui avons été élus en juillet 2020, ce n'est pas un acte banal aussi que de décider d'avoir une délégation et confier à Marie Patou sur l'éducation populaire, de façon à ce qu'on redynamise un peu cette éducation qui permet de développer l'esprit critique, la prise de conscience, en tout cas, de sa propre situation pour agir et surtout choisir sa voie d'émancipation. Alors, en même temps, vous allez dire, ce ne sont pas les rencontres à Marseille qui ont bousculé le pays, mais dans la deuxième ville de France, une ville très inégalitaire, effectivement, il peut y avoir, en tout cas, ça peut partir de Marseille, une saine contagion sur la volonté de développer les questions populaires, en tout cas pour l'émancipation humaine. Alors, dans ce but, dès le début de notre mandat, nous avons pris très au sérieux les droits. culturels, mais pas en répétant sans arrêt « droits culturels, droits culturels, droits culturels », on l'a fait au sens de, justement, de redonner tout son sens à l'action publique et à l'action publique en remettant au centre véritablement la personne, la personne humaine, à reconnaître dans sa globalité et surtout avec ses droits humains. des politiques publiques qui étaient très en silo, donc il a fallu décloisonner tout ça. Et donc, l'idée, c'était pas simplement d'agir en transversalité, mais vraiment de faire ensemble, de faire du commun, de mettre en partage nos expériences et de façon à travailler des actions publiques communes. Alors, on n'avait pas beaucoup de choix puisque la situation nous obligeait, j'allais dire, nous oblige toujours autant. Nous avons été élus sur des engagements à tenir pour répondre à l'espoir de changement, à réparer, je dis toujours, voilà, ça fait deux ans et demi qu'on ne fait que réparer et puis faire reculer les inégalités. Et nous partions quand même de zéro, rapport aux années précédentes en termes de gestion, de zéro dans le sens de la négation totale de l'action publique, c'est-à-dire de l'intérêt général, de la citoyenneté, du citoyen que nous mettons au centre. Et donc, nos politiques publiques visent justement à ce que vous disiez, à donner de la dignité, lutter contre les discriminations et puis surtout lutter pour l'égalité et la justice. Et donc, dans ce cadre-là, le droit culturel qui repose sur trois axes, à la fois l'accès à toutes et à tous aux œuvres d'art et de l'esprit, la pratique de tous, mais aussi la participation de chacune et chacun à l'élaboration artistique et culturelle, nous avons créé des passerelles. Des passerelles entre les délégations de la municipalité, sur l'éducation populaire, l'éducation, la petite enfance, la solidarité, la jeunesse, l'environnement, la mobilité, la tranquillité publique et bien entendu la culture. Et surtout, nous avons tourné la page de ce qui s'est passé pendant des années et des années, à savoir de politiques de concentration d'OPA sur des structures culturelles qui ont frustré, qui ont empêché les prises d'initiatives. Quand je dis ça, il y en a qui ont résisté parce qu'heureusement, il y a l'implication des opérateurs culturels dans des initiatives originales, d'ouverture, de prix justement, qui ont cherché à impliquer les citoyens et les citoyens. Mais, voilà, notre travail aujourd'hui consiste à insuffler cet esprit de déclosonnement, de passerelles entre les arts, entre les artistes, entre les lieux culturels, entre les différents acteurs de cette politique publique et puis, donc, entre les équipements, bien entendu, de la ville. Je vais prendre quelques exemples. Les musées de Marseille, particulièrement le musée, par exemple, d'histoire de Marseille, c'est un musée qui raconte 26 siècles d'histoire. Et donc, on aurait pu rester dans une conservation exclusive du patrimoine religieux, antique, etc. Et ce que nous avons commis, c'est à la suite, d'ailleurs, du drame de la rue Naubelle, dont il y a de nombreux enseignants à tirer, le musée d'histoire de Marseille, en tout cas le directeur et conservateur, ont travaillé avec les habitants de ce quartier, avec les collectifs, justement, sur l'histoire contemporaine, sur la mémoire contemporaine de Noailles. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que j'ai vécu un anniversaire, c'était 2021, 5 novembre 2021, où les collectifs, les habitants de Noailles, avaient construit une maquette, puis il y a eu une procession, il n'y avait rien de religieux là-dedans, mais une communion, en tout cas, portaient la maquette jusqu'au musée d'histoire de Marseille. C'était assez éloquent de voir que l'un des rares, si ce n'est le seul musée d'histoire qui est adjacent à un centre commercial, donc ça veut dire que quand on va faire ses courses, on va aller facilement au musée, ben non, en général ça ne se produit pas, les gens vont faire des courses, et puis on se fait la pièce comme ça, mais ils ne rentrent pas dans le musée. Et avec cette procession, il y avait 300 à 400 personnes qui sont entrées, la majorité n'avait jamais mis les pieds au musée d'histoire de Marseille. Donc c'est assez intéressant cette démarche, mais aussi en instaurant la gratuité des musées, donc on est ici à toutes et à tous au musée, en orientant l'opéra, le conservatoire, vers des concerts hors les murs, gratuits, en espace public, et puis en soutenant aussi les initiatives des mérite secteur, qui sont très dynamiques, et qui travaillent surtout au plus près des habitantes et des habitants, autour du hip-hop, ou autour de petits spectacles dans les parcs. Le plus novateur dans la mise en place des droits culturels est vraiment que l'éducation populaire doit devenir l'éducation par le peuple et pour le peuple, et ce n'est pas l'élite, je crois, d'un mouvement de Marseille, l'élite économique qui détient la culture et qui la dispense. C'est tout ce qui compose Marseille, les diasporas, les exilés, les pauvres, les femmes, les jeunes, les enfants, les minorités, les personnes en situation de handicap, tous et toutes ont des droits culturels en termes d'accès, de pratiques, et surtout de conception, d'élaboration et d'expression de leur culture, qui ne vaut pas moins que celle des classes dominantes. Donc Marseille est certainement la ville la plus multiculturelle de France et peut-être là aussi pionnière en ce sens. Et aujourd'hui, on a, pour prendre l'exemple, des associations comme Ancrage, qui travaillent sur les mémoires des migrations, ou un artiste comme Amada Smith, qui travaille sur la musique et les contes comoriens, et qui sont considérées comme partie prenante des traditions populaires, marseillaises, ou encore l'arménien Yvonne Minassian et son doudouk, le reggae de Siska, ou les hipopes de Viveis, ou encore même Manu Théron et les chambres occitans, donc bien Siska. Alors le chemin est encore long pour que chacun et chacune se sente légitime à porter sa culture dans l'espace public et la faire vouloir. Il faudra lutter aussi contre des siècles où on a effacé les femmes, pratiquer le mépris envers les populations justement marseillaises issues des migrations, parce qu'on dit toujours Marseille c'est 26 siècles et les migrations, mais en même temps, pour voir comment on ne s'est pas appuyé justement sur cette altérité, sur ces différences, sur cette richesse, et donc on en est là. Aujourd'hui, c'est sous cette base-là, et je ne confonds pas droit culturel et politique culturelle, mais enfin, je suis assez fier qu'on ait bâti une politique culturelle. J'ai regardé dans les archives, je n'ai pas vu beaucoup de traces de politique culturelle, j'ai pas vu des actions culturelles, il y avait un budget pour la culture, il y avait une politique culturelle qui donne le sens, qui est basée sur trois piliers, trois axes. L'éducation artistique et culturelle, et ça tombe bien, parce que pour les communes, il y a des compétences en matière de petite enfance, des crèches, des écoles primaires, donc on commence dans la première tranche, parce que bien sûr, les départements travaillent en direction des collégiens, sur l'éducation artistique et culturelle, les régions avec les lycées aussi, mais en matière d'éducation artistique et culturelle, la conception qui peut y en avoir, parce qu'on a même compris le 100% de l'AC, je me souviens qu'au début, quand on a travaillé sur l'AC, on me dit, oui, mais il y a le 100% de l'AC, il y a une charte, il y a un guide, il y a un catalogue, etc. J'ai dit, moi, je ne vais pas le prendre d'un point de vue administratif et institutionnel. L'éducation artistique et culturelle, c'est comment, dès le plus jeune âge, vraiment dès le plus jeune âge, c'est-à-dire zéro, on permet l'éveil des sens, l'éveil de la curiosité, d'être justement très sensible à l'environnement. Et je suis très content, d'ailleurs, parce qu'on est dans les murs, on pourrait crier, mais quand Robin Renucci propose son projet pour la crier, il dit, mais moi, je veux travailler, y compris avec les optétriciens. Il nous a compris que c'était même avant zéro, avant la naissance, qu'il fallait travailler. Et on sait aujourd'hui, parce qu'on ne disait pas il y a 40 ou 50 ans, parce qu'il y a 40 ou 50 ans, il ne fallait même pas parler au bébé, parce qu'il ne faut pas parler à rien. Mais aujourd'hui, bien sûr, on parle au bébé dans le ventre de la mère, on a fait écouter des musiques, etc. C'est très important. C'est dans les trois premières années, dans les mille premiers jours, effectivement, que se considère la personnalité. Et c'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on peut avoir, effectivement, de l'éducation artistique et culturelle avec des actions. Bien sûr qu'il faut des moyens. Bien sûr qu'il faut des gens formés, des animatrices, des animateurs, etc. Mais c'est surtout... Moi, je prends toujours cet exemple, que ce soit d'ailleurs des enseignants, que ce soit des animateurs, prenez des gamins. On a 54 parcs à Marseille. 54. Ils sont souvent ignorés. Eh bien, tout simplement, vous leur dites, ouvrez grand les yeux, les oreilles. Sentez, toucher, on peut faire de la musique, y compris avec ce qu'on trouve dans la nature, etc. Et ça, c'est le début de la construction de la personnalité. C'est vraiment l'éveil des sens. Et c'est le assez dès qu'on peut le concevoir. Le deuxième pilier, c'est la mondialité culturelle. C'est l'ouverture de Marseille au monde, et particulièrement la Méditerranée. Et c'est travailler, justement, en quoi ce multiculturalisme est une richesse, pas simplement pour l'enseigne, et pour notre pays, pour le continent, le vieux continent. Et donc, comment on s'appuie sur cet état clair ? On regarde dans l'histoire, d'ailleurs, y compris la plus dérangeante, l'histoire coloniale, etc. Et donc, on a des actions à la matière. Le troisième pilier, c'est la démocratie culturelle, où là, c'est pas simplement la rencontre des artistes avec les publics, avec les oeuvres, etc. Mais on est au cœur, là aussi, des droits culturels, et comment conduit à ce que chacun construise sa personnalité à partir de ses cultures. Marlène Perlou.